Passons maintenant à la Chine. Dynastie Shang et Zhu de 5000 à 551 avant Jésus-Christ. Vers 5000 avant Jésus-Christ, c'est le début de l'agriculture. Des hommes commencent à cultiver les rives du fleuve jaune, le Yanghe. Ils y font pousser du millet, qui est une céréale, des fruits, des noix, des légumes, et élèvent des cochons, des chiens et des poulets. Vers 4000 avant Jésus-Christ, c'est le début de la culture du riz au bord du fleuve bleu, le Yangzi. Plus au sud, le climat est plus chaud et plus humide. Les Chinois peuvent y cultiver le riz. En passant, vous aurez remarqué qu'ils aimaient bien à l'époque donner des couleurs au fleuve. Vers 2700 avant Jésus-Christ, c'est le tout début du fil de soie, qui est fabriqué à partir du verre à soie. Une espèce de chenille qui tisse autour d'elle un cocon protecteur avant de se métamorphoser en papier. Les Chinois sont les premiers à apprendre à dévider les cocons et à tisser la délicate étoffe de soie. Entre 1766 et 1027 avant Jésus-Christ. C'est la dynastie des Shang. Une grande partie de la Chine est dirigée par une famille royale, ou dynastie, les Shang. Lorsqu'un roi décède, il est enterré dans un immense puits avec des objets précieux, des pots en bronze, des ornements en jade sculptés, son char, des chevaux et des serviteurs sacrifiés pour le servir dans l'au-delà. C'est aussi la période où les Chinois apprennent à maîtriser les métaux. Les artisans chinois Shang fabriquent des armes et des récipients en bronze. Les chaudrons en bronze très élaborés servent à préparer la nourriture et le vin de leurs ancêtres qui, selon eux, sont des dieux. Vers 1400 avant Jésus-Christ. L'écriture apparaît en Chine pour prédire l'avenir, ce qui à l'époque était une des choses les plus importantes. Les prêtres chinois gravent des questions sur des os divinatoires qu'ils chauffent jusqu'à ce qu'ils se fendent. Puis pour finir, ils lisent les dessins des fentes pour y trouver une réponse à leurs questions. Entre 1027 et 221 avant Jésus-Christ. C'est la dynastie des Zou. Les rois Shang sont vaincus par le peuple Zou. Les nouveaux rois Zou permettent aux familles nobles d'avoir leur terre en échange de leur loyauté et de leur aide en temps de guerre. De 722 à 481 avant Jésus-Christ. La dynastie Zou s'affaiblit au fur et à mesure que la puissance des nobles grandit. Les rois Zou vont finir par perdre le contrôle et les nobles, eux, créent alors leur propre petit royaume et se battent constamment entre eux dans le but de les agrandir. Oui, un peu comme dans Game of Thrones. En 551 avant Jésus-Christ, c'est la naissance du philosophe Kung Fu Tzu ou Confucius. Il enseigne la sagesse. Les guerres ne cesseront que quand les gens se comporteront correctement. Les gens doivent obéir à leurs souverains et ceux-ci doivent être bons à leur égard, disait-il. Le premier empereur est Empire Han, de 481 avant Jésus-Christ à 100 après Jésus-Christ. Entre 481 et 221 avant Jésus-Christ. La Chine compte 7 royaumes qui sont censés sans guerre. C'est la période des royaumes combattants, logique. Entre 221 et 210 avant Jésus-Christ. Le royaume de Qin, qui donne son nom à la Chine, a conquis tous les autres royaumes et son roi règne sur un immense empire. Il se fait appeler Qin Shi Huangdi, qui signifie « Premier empereur de Chine ». L'empereur fait construire un énorme mur pour protéger son empire des attaques des tribus du nord, appelées plus tard les Huns. C'est la grande muraille de Chine. Elle relie les fortifications plus petites bâties par les souverains précédents. Au cours des siècles, elle a été reconstruite et renforcée. Pour info, avec ses 6700 kilomètres de long, la muraille de Chine est non seulement la plus longue construction humaine du monde, mais elle a aussi la réputation d'avoir été la plus coûteuse en nombre de vies humaines. Plus de 10 millions d'ouvriers y auraient perdu la vie, ce qui donne une moyenne de 1500 morts tous les kilomètres construits. Les ouvriers morts étaient enterrés à proximité du chantier, voire dans la muraille elle-même, ce qui lui vaut aussi le nom du plus grand cimetière du monde. Pour éviter que les nobles puissants se rebellent contre lui, l'empereur les oblige à s'installer dans la capitale de l'époque, Jiangyang, où il peut les surveiller. Les armes des soldats des nobles sont confisquées et fendues. Il va faire construire des routes et des canaux pour relier les différentes parties de son empire. Il impose l'usage d'une monnaie unique, des poids et des mesures identiques pour faciliter les échanges commerciaux entre populations. Pour s'assurer que ces ordres sont bien compris par tout le monde, Chin Chi Yongdi introduit dans tout l'empire une écriture standard. Il pense aussi que les gens sont mauvais et qu'il faut les contraindre à obéir aux lois. Quiconque désobéit est brutalement puni. Il donne l'ordre de brûler les livres lorsqu'il n'est pas d'accord avec leurs idées. Et les érudits qui y protestent sont jetés dans un puits et enterrés vivants. C'est très joyeux. En 210 avant Jésus-Christ, Chin Chi Yongdi finit par mourir. Il est enterré dans un immense tombeau gardé par une armée de plus de 7500 soldats en terre cuite, grandeur nature, qui ont chacun un visage différent et qui portent de véritables armes. Mais peu après sa mort, des rébellions vont éclater et l'empire est dissocié. Entre 202 avant Jésus-Christ et 220 après Jésus-Christ. C'est la dynastie des Han. En 202 avant Jésus-Christ, un soldat du nom de Liu Bang prend possession du pays et se proclame empereur. Comme ça, sans pression. Il est le premier de la dynastie Han qui règne sur la Chine durant les 400 ans suivants. C'est la première dynastie à adopter le confucianisme de Confucius, le mec dont on a parlé tout à l'heure, dont vous ne vous rappelez déjà plus. C'est cette idéologie qui va accompagner toutes les dynasties jusqu'à la fin de la Chine impériale. Les Huns, un peuple nomade venu du nord, vont attaquer l'empire Han, qui va quand même se défendre. Mais ils finissent par gagner et partent vers l'ouest. Mais les guerres ont affaibli le pouvoir du dernier empire Han, qui renonce au trône et entraîne l'effondrement de l'empire Han. Vers 105 avant Jésus-Christ. Les marchands chinois commencent à voyager à travers l'Asie pour commercer vers l'ouest. Ils empruntent une route qui s'étend de la Chine jusqu'à la mer Méditerranée, la route de la soie. De 1 à 100 après Jésus-Christ. Le bouddhisme se répand depuis l'Inde. Vers 100 après Jésus-Christ. Vous avez remarqué, c'était très rapide. Les Chinois sont les premiers à fabriquer du papier. Les savants inventent aussi le compas, la brouette et le gouvernail pour diriger les navires.